Bienvenue sur WiseCat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Dans cette vidéo, on va voir une fonction relativement récente dans Excel, la fonction let. La fonction let permet de créer des variables à l'intérieur d'une fonction Excel. Avec l'ajout récent de la fonction let et de la fonction lambda, désormais les formules d'Excel peuvent être considérées comme un langage de programmation à part entière. L'avantage de la fonction let est de rendre les formules Excel plus lisibles et aussi d'améliorer l'efficacité de calcul d'Excel. Pour cette vidéo, on va voir les bases de la fonction let et deux exemples. Je vais appeler la fonction let et je vais créer deux variables. Première variable, une variable appelée a, point virgule, cette variable va avoir la valeur 1. A nouveau, un point virgule. Je vais nommer une deuxième variable que je vais appeler b et cette variable va avoir la valeur 2. A nouveau, un point virgule. Je vais créer un calcul à partir de ces deux variables et mon calcul va simplement être a. A présent, je peux appeler cette variable plus b. Je ferme la parenthèse et entrer. Bien entendu, le résultat est 3. On va faire quelque chose de légèrement différent. Cette fois, mes variables sont ici et leurs valeurs sont ici. A nouveau, avec la fonction let, ma première variable est appelée x. Sa valeur se trouve en g2, point virgule. Ma deuxième variable est appelée z et sa valeur se trouve en g3, point virgule. Et à présent, pour mon calcul, c'est simplement x plus z. Je ferme la parenthèse et entrer. On passe aux exemples. Premier exemple, j'ai une série de super-héros et on a essayé de mesurer leurs forces au développé couché. Chaque super-héros avait trois essais. Le premier super-héros, Pete, au premier essai a fait 8500 kg, au deuxième essai 9700 kg et au troisième essai 9000 kg. Un super-héros de classe galactique a une performance moyenne au développé couché supérieure à 10000 kg. Un super-héros de classe mondiale, une performance supérieure à 5000 kg et un super-héros de classe nationale, une performance inférieure à 5000 kg. On va essayer de catégoriser ses performances moyennes sans la fonction let. Je vais venir me placer en E3 et je vais appeler la fonction égale 6 conditions. Première étape, je vais calculer la moyenne des trois essais du super-héros. Je vais appliquer la fonction moyenne, c'est la moyenne de ces trois essais-là. Je ferme la parenthèse. Si la moyenne de ces trois essais est supérieure à 10000, alors il s'agit d'un super-héros de classe galactique. Je vais simplement utiliser des dollars pour figer mes lignes puisque je vais vouloir tirer ma formule vers le bas. Deuxième test, à nouveau, je vais utiliser la fonction moyenne. Si la moyenne de ces trois essais est supérieure à la valeur en C3, alors il s'agit d'un super-héros de classe mondiale. A nouveau, je vais venir figer les lignes, point-virgule et enfin troisième test logique. A nouveau, mon calcul de la moyenne, cette fois, si cette moyenne est inférieure à 5000, alors il s'agit simplement d'un super-héros de classe nationale. A nouveau, je vais venir figer mes lignes. Je ferme la parenthèse. Je prie pour qu'il n'y ait pas d'erreur dans cette longue fonction et j'appuie sur Entrée. A priori, Pit serait un super-héros de classe mondiale. La moyenne tourne autour des 9000. Ça m'a l'air d'être juste. Je vais tirer ma formule vers le bas et voilà mes résultats. Dans cette fonction, on s'aperçoit qu'il y a des redondances. J'ai moyenne une fois, deux fois, trois fois. Ce qu'il se passe, c'est que pour chaque ligne, Excel va calculer trois fois la moyenne avant de renvoyer le résultat. On va voir ce qu'on peut faire avec la fonction Let. Je vais appeler la fonction et je vais commencer par définir une variable que je vais appeler, par exemple, perf moyenne. Point virgule. À présent, je vais la définir. C'est la moyenne des trois essais. Je ferme la parenthèse. Point virgule. Je vais passer au calcul. Je vais appeler la fonction six conditions. Premier test logique. J'appelle ma variable perf moyenne. Si ma perf moyenne est supérieure à 10000, alors il s'agit d'un super héros de classe galactique. Je vais simplement figer mes lignes pour pouvoir copier ma formule. Point virgule. Deuxième test. J'appelle à nouveau ma variable perf moyenne. Cette fois, si la perf moyenne est supérieure à 5000, alors il s'agit d'un super héros de classe mondiale. Je vais figer mes lignes. Point virgule. Troisième condition. Si la perf moyenne est inférieure à 5000, alors il s'agit d'un super héros de classe nationale. Je ferme la parenthèse une fois pour sortir de ma fonction six conditions. Et une deuxième fois, pour sortir de ma fonction let, j'appuie sur entrer. J'ai bien une classe mondiale pour pit comme j'avais une classe mondiale précédemment. Si je tire ma formule vers le bas, j'ai le même résultat pour chacun de mes super héros. L'avantage avec cette fonction, c'est qu'Excel a réalisé ce calcul de moyenne une seule fois. Et ensuite, il l'a gardée en mémoire pour réaliser chacun des trois tests. Alors que précédemment, pour chaque ligne, Excel calculait trois fois la moyenne. Si on avait un grand nombre de lignes, la différence de performance de calcul serait significative. Je vous propose de réaliser un deuxième exemple. Cette fois, on va utiliser une fonction de type Dynamic Erase, la fonction filtre, avec la fonction let. J'ai ici un tableau avec des super héros, leur univers et leurs pouvoirs. J'ai deux listes déroulantes. Une liste déroulante qui reprend les pouvoirs et une liste déroulante qui comprend les univers. Je vais vouloir filtrer ce tableau à partir de mes deux listes déroulantes. On va commencer simplement avec la fonction filtre, égal filtre, mes données se trouvent ici. Elles ont été au préalable nommées sup, point virgule. Premier argument de la fonction inclure. Premier filtre, le pouvoir. Donc, on va inclure le pouvoir qui est égal à la valeur contenue dans ma liste déroulante. Je ferme la parenthèse. J'ai un deuxième filtre, l'univers. Je veux filtrer par pouvoir et par univers. Pour créer un filtre avec une condition et, je vais utiliser un astérix. Deuxième filtre, le filtre sur l'univers égal à la valeur contenue dans ma liste déroulante des univers. Je ferme la parenthèse. Premier argument de ma fonction, mon tableau. Il s'agit des données qui ont été nommées sup. Ensuite, j'ai deux filtres. Le premier filtre est basé sur le pouvoir. Et le deuxième filtre est basé sur l'univers. Je ferme la parenthèse. J'appuie sur entrée. Voilà le résultat. Si je change de pouvoir et si je change d'univers, ça a l'air de marcher. On va voir comment on peut s'en sortir avec let. Je vais nommer deux variables. Une pour le pouvoir et une pour l'univers. Première variable, filtre pouvoir. Ce filtre va être basé sur les données de la colonne pouvoir de mon tableau qui doivent être égales à la valeur de ma liste déroulante. Point virgule. Deuxième variable, filtreunivers par exemple. Ce filtre est basé sur la colonne univers de mon tableau qui doit être égale à la valeur de ma liste déroulante univers. Point virgule. A présent, mon calcul. Je vais appeler la fonction filtre. Mon tableau est le tableau qui a été nommé sup. Point virgule. Je vais inclure mes deux filtres. Premier filtre, la variable filtre pouvoir et astérix. Deuxième filtre, la variable filtreunivers. Je ferme la parenthèse une fois pour sortir de ma fonction filtre et une deuxième fois pour sortir de ma fonction let. J'ai pu entrer et j'ai le même résultat que précédemment. Idem, si je venais changer d'univers, j'aurais uniquement Batman. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos que ce soit sur Excel, Google Sheet ou Power BI, laissez-moi un commentaire. D'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheet Man. Voici un commentaire, délic grip du smartphone. – Sous-titrage FR 2021